Alors, quelle est la pièce la plus importante d'une maison pour moi ? C'est la cuisine, il n'y a pas photo. J'aime les cuisines spacieuses, agréables, conviviales. J'aime que les cuisines soient au centre d'une pièce. J'aime pouvoir faire la cuisine, alors je ne suis pas chez moi là, ne croyez pas que ce soit ma cuisine. Mais bon, j'aime bien la disposition de cette cuisine parce que voilà, on peut cuisiner au milieu des autres et la conversation n'est pas interrompue. Alors, j'ai une passion pour la cuisine car j'ai appris dans les jupes de mes grand-mères. J'avais une grand-mère qui tenait un bar tabac. Elle habitait dans son bar tabac. Elle avait la cuisine un petit peu au bout du bar tabac. Donc, la porte était tout le temps ouverte et elle avait une vieille cuisinière en fonte qui marchait au feu de bois. Elle l'alimentait en mettant des bûches à l'intérieur. Et il y avait toujours quelque chose qui fristouillait sur sa cuisinière en fonte. Il y avait toujours un fond de sauce. Il y avait toujours un salmi de palombe, un gibier, des restes qui mijotaient. Et voilà, donc j'ai appris avec elle. Je l'ai vue cuisiner. Je l'ai vue cuisiner les produits de ma région bordelaise puisque nous allions ensemble cueillir des champignons, des cèpes, des giroles. Donc, je l'ai vue cuire des cèpes dans l'huile pour qu'ils soient dorés, un peu confits, mais pas noircis, fondant à l'intérieur, dorés à l'extérieur. Et puis, à la fin, on met de l'ail et du persil. Je l'ai vue cuisiner des salmi de palombe que mon grand-père et mon père allaient chasser sur les cols pyrénéens. Je l'ai vue faire des petites croquettes avec les restes du poteau-feu. Ça, on mangeait ça le lundi après avoir dégusté le poteau-feu le dimanche. Alors, dans les croquettes, il y avait de la viande. Elle faisait revenir des oignons, plein d'oignons, bien dorés. Et puis, de la pomme de terre qu'elle faisait en purée. Et puis, à partir de tout ça, elle faisait une espèce de boule qu'elle roulait dans de la chapure et qu'elle faisait cuire dans de l'huile. Et ces petites croquettes bien dorées avec la viande du poteau-feu, les pommes de terre qui avaient cuit dans le jus du poteau-feu, les oignons, etc. On mangeait ça avec une petite salade bien assaisonnée et c'était juste un régal. Voilà, ça c'était le plat du lundi à midi. Et puis aussi, le poulet du dimanche. Et puis, chez mon autre grand-mère, j'adorais le poulet et les frites. Elle faisait super bien les frites avec des pommes de terre nouvelles en changeant l'huile à chaque fois. Et puis, mon grand-père, mon autre grand-père, il faisait une salade avec des restes de poisson. Alors, c'était cette salade froide avec des petites pommes de terre, du poisson froid, du collineau, des échalotes, des câpres, des olives, de la ciboulette, du persil, de l'huile et du vinaigre. Et là, c'est un bonheur. Vous tombez par terre. Donc, tous ces plats-là, au fond, ce sont mes madeleines de Proust. Voilà, j'aime les retrouver. Comme ça, ça me rappelle mes grands-parents. Alors, moi-même, eh bien, j'ai quelques recettes fétiches. J'aime beaucoup le magret de canard. Je fais dégraisser côté peau et puis après, je le fais cuire sur un feu de cheminée au dernier moment pour qu'il prenne un peu le goût fumé. J'aime les pommes de terre sarladèses. Je suis une reine de la pomme de terre. Je fais la pomme de terre dans tous ses états, sautées, revenues, frites. J'ai des tonnes de recettes de pommes de terre. En général, elles sont toujours très bonnes, mes pommes de terre. Et alors, les pommes de terre sarladèses, vous mélangez avec des cèpes que vous avez fait cuire par ailleurs. Vous mélangez les deux avec de l'ail et du persil. Ça, c'est un régal. Donc ça, avec un petit magret cuit au feu de bois servi évidemment avec un joli bordeaux. Alors, parmi les bordeaux, eh bien, j'ai une petite préférence pour les graves. Par exemple, un petit château La Louvière ou un château Fiosal ou alors un Médoc. J'adore le Labégorce Margaux, par exemple. Ou alors, l'un de mes préférés, c'est le Haut Marbusé. Ce n'est pas un vin hyper connu, mais c'est un vin absolument délicieux. Voilà, évidemment, à consommer avec modération. Et pardonnez-moi si j'ai un petit faible pour les Bordeaux. Mais pour les vins blancs, j'aime autant d'autres régions, des Bourgognes ou des vins du Sud ou des vins de Loire que je préfère au Bordeaux. Et puis, l'été, j'aime bien les rosés. Mais alors là, je les préfère du côté du Sud de la France, de la Provence carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada